Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour en Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec The Turf. Alors ce jeudi 7 juillet 2022, il y aura des courses de trop à Lisieux et également à Vichy en Réunion 5. J'ai décidé de rester dans la Réunion 4 du côté de Lisieux, des courses assez ouvertes auxquelles on a affaire. J'ai décidé d'aller dans cette course européenne, le prix Les Bruyères Carrées. C'est une course pour 6 à 9 ans, n'ayant pas gagné 141 000 euros, des chevaux qui sont assez connus dans l'ensemble, en tout cas pour la plupart. Il y a pas mal d'étrangers, au départ il y a 12 concurrents, 2 000 à 675 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Et cette course est ouverte, du coup je vais vous conseiller un 2 sur 4, un The 2 sur 4 en 3 chevaux dans cette course. On va commencer avec le numéro 4, Dona Papa, comme vous le voyez ultra régulier, qui vient de terminer deuxième d'un quintet plus. C'est un concurrent qui est en forme, qui descend peut-être un petit peu de catégorie. La dernière fois, regardez, Farandol dit pas le bas, il battait quand même Espoir Dutropte, un super cheval, ou encore Fabulous Dream. Donc voilà, jugé sur cette sortie, c'est vraiment une belle chance, je pense, que David Thomas est là essentiellement pour ce Dona Papa. Dans cette réunion du côté de Lisieux, vous le voyez, c'est un cheval qui est régulier, qui a été réclamé il y a quelques semaines, quelques mois, et qui derrière a vraiment montré qu'il avait encore pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que là, vu l'engagement et le bon numéro qu'il a derrière la voiture, je pense qu'il devrait une nouvelle fois terminer sans problème dans les 4 premiers. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, MyDreamArt, il ne faut pas le juger sur sa dernière faute. C'est un cheval qui a couru des lots intéressants la dernière fois, le lot était pas mal. Voilà, après, la figure au sein du peloton a été sanctionné dans le tournant final. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance, c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire corde à droite. Regardez cette performance, cinquième d'un quintet derrière Farrell Seven, Flamme Vive, Antrami ou Vlad Delronco. C'est vraiment une performance qui est parlante, c'était corde à droite en plus, donc vraiment, ça me plaît tout particulièrement. Il n'a jamais couru sur notre sol à l'autostart, alors que c'est un cheval qui a montré beaucoup de vitesse et beaucoup d'aptitude avec ce mode de départ à l'étranger. Voilà, Dominique Lopneux qui n'a pas son pari pour démarrer un cheval, il a un bon numéro derrière la voiture. Je pense que c'est un concurrent qui est largement capable de se réhabiliter et de terminer également dans les 4 premiers. Et ensuite, mon troisième cheval, ce sera le numéro 11, Gilt Flevo. Gilt Flevo, vous le voyez, il n'a que 38 000 euros de gains face à des concurrents qui ont quasiment 3 fois plus, presque 4 fois plus. C'est un cheval qui part en deuxième ligne maintenant, il a vraiment des lignes intéressantes. C'est un concurrent qui n'a pas beaucoup couru, Gilt Flevo. Son entraîneur, driver, se déplacer uniquement pour lui. Regardez cette performance à Agen, une doucette sur 2575 mètres. Derrière Espoir du Dropt et Easy Marceau, je pense que c'est un cheval qui est en retard de gain, qui sera une nouvelle fois déféré des postérieurs. J'ai regardé, il a été deux fois disqualifié, vous le voyez, c'est ici et encore une fois là. J'ai regardé deux disqualifications, c'était déjà autre montée, il ne faut pas le condamner là-dessus, mais c'est un concurrent qui est moins à l'aise à la volte. Du coup, même s'il part en deuxième ligne, avec l'autostart, ça va l'aider. Je pense qu'il y a pas mal d'étrangers dont on a un peu du mal à cerner les limites dans cette compétition et ce Gilt Flevo. Moi, il me plaît tout particulièrement. Donc voilà, ce sera le troisième cheval que je vous conseille dans ce The 2 sur 4. Donc voilà, La Réunion 4, Course 7, 2, 4 et 11 à jouer en The 2 sur 4. Cela coûtera 3 euros chez notre partenaire. D'ailleurs, si vous voulez, pour tout nouveau compte, vous faire ouvert chez notre partenaire The Turf, vous avez jusqu'à 250 euros de bonus offerts auxquels nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez ouvrir un compte sur The Turf ou alors directement à cliquer sur les différents liens que vous pouvez trouver sur notre site turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris. Je vous retrouverai dès demain pour une nouvelle édition. Ah, on n'a pas fait un petit point sur ce qui s'est passé hier. Je vous indiquais un jumelé. Vraiment, vraiment pas de chance. Les deux chevaux que je vous indiquais à jouer en jumelé étaient 1er, 2e, détachés. Puis à mi-line droite, Alexandre Abrivar tentait de décaler son cheval pour essayer d'attaquer le leader Mathieu Abrivar. Et puis il s'est mis au galop. Il s'est un peu perdu dans ses allures alors que les deux chevaux étaient sur 1er, 2e. Pas de chance, pas de chance cette fois-ci. J'espère que ça ira mieux aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite de bons jeux à tous et je vous donne rendez-vous dès demain. Bye bye.